yahoo dibantcha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo critique yaoui on va parler de deux titres on va parler et de ce côté de toi que je ne connais pas et le manga nos jours heureux à savoir que les deux mangas et date de début 2022 en france quand je dis début je crois que le plus proche de nous et date de mars et l'autre date de janvier voilà donc si la suite t'intéresse continue on va commencer avec celui que j'ai le moins aimé on continuera du coup avec mon préféré pour celui que j'ai le moins aimé en fait c'est ce côté de toi que je ne connais pas d'ailleurs petite note je sais pas si c'est normal mais ici c'est marqué ce côté de ce visage de toi que je ne connais pas et là c'est marqué ce côté de toi et ici c'est marqué ce côté de toi donc je pense qu'il y a eu un foiré quelque part peut-être qu'ils ont changé en cours de route le nom du manga je sais pas mais toujours utile j'ai trouvé ça plutôt drôle donc celui ci si je dis pas de bêtises c'est celui qui date de mars donc du coup 2022 nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 16 ans et plus très clairement 15 ans mais voilà il ya des scènes charnelles donc je préfère pas que les voilà les 14 ans non très clairement pour ce qui est de ce manga donc on est avec Aoba étudiant à l'université qui vit en colocation avec son ami d'enfance Cho âgé d'un an de plus de moins que lui pardon mais Aoba n'arrive pas à oublier le visage de son ami pleurant lorsqu'il rentrait de la maison trempé des pieds à la tête Cho lui a toujours donné un surnom affectueux le suit partout et un corps qui fait réagir celui d'Aoba tout ceci ne peut être que de simple coïncidence et si les sentiments n'étaient pas ce qu'il croyait être donc en fait on va suivre une colocation entre deux anciens amis se sont connus au niveau des collèges etc ils se retrouvent à nouveau colocataires un soir il y en a un qui va rentrer en larmes et c'est vrai ça va vraiment faire réagir l'autre il va être tellement marqué par ce visage qui était qu'il a trouvé sublime en train de pleurer que ça va déraper du coup au niveau de la relation et ça va finir par relation de deux ans alors amis d'enfance oui et non parce qu'en fait ils se connaissaient juste ils étaient juste dans la même école mais ils n'étaient pas vraiment amis 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 d'enfance tu vois comme on peut le voir dans certains autres il ya oui donc ça c'était un petit peu dommage mais bon pourquoi pas en ce qui concerne donc le manga pour ce qui est de la qualité de dessin je le trouve plutôt sympa mais c'est alors je vais pas dire c'est pas ce que j'aime parce que j'aime vraiment presque tous les les qualités dessin qu'on retrouve dans les ya oui ça quand c'est vraiment très très moche très clairement mais j'ai trouvé ça sympa voilà qualité dessin sympa par contre le titre ne m'a pas transcendé ne m'a pas marqué et c'est vraiment pas le genre de titre que je vais garder par la suite donc heureusement que je ne suis pas encore en collab au moment où je ne sais pas trop si j'ai droit de le dire ou pas mais je suis en collab du coup maintenant avec les éditions à la et oui je touche du bois en gros voilà et donc du coup là c'était avant collab donc celui-là je vais pouvoir le revendre et ben voilà je suis je suis un petit peu déçu donc voilà je suis je serais vraiment pas tout développé parce que j'ai je serais pas expliqué en fait j'ai lu en intégral mais je ne serais pas dire en fait ce que je n'ai pas aimé ce que j'ai aimé parce que je n'ai rien ressenti dans la lecture de ce titre et alors on pourrait croire aussi que c'était à cause de la période où je les lu pour ceux qui me suis sur instagram vous comprenez de quoi je parle mais pas du tout parce que j'ai lu l'autre titre je l'ai lu avant donc on continue on continue cette vidéo avec mon avis du coup sur nos jours heureux de kiara noriko j'ai regardé derrière moi je pensais à un titre en particulier mais ce n'était pas celui ci qui était même auteur donc je te mets à côté moi s'il ya vraiment eu un autre auteur enfin une autre oeuvre pour ce qui est manga donc celui ci c'est celui qui est sorti en janvier 2022 et il est les deux datés de 2021 d'ailleurs au japon pour info et juste pour ce qui est de ce manga aussi on a des scènes charnelles et il est plus dans les 15 15 ans aussi voire 16 ans il ya des scènes donc on voit aussi des choses donc voilà un très clairement ce n'est pas des 14 ans mais c'est pas du 18 ans non plus très clairement là ça reste doux ça reste soft etc pour ce qui est des mangas donc on a kotaro sont nommés kota et chumpei j'ai perdu qui était qui j'ai lu ça il ya trois jours voilà bref kota et chumpei sont deux amis d'enfance et là des vrais amis d'enfance qui habitent à la campagne camarades de lycée proches comme des frères ils sont inséparables quitte à dormir l'un chez l'autre à moitié du temps mais leur relation prend petit à petit une autre tournure lorsqu'ils se réfugient dans une maison abandonnée près de chez eux kota se satisfait de cette situation telle qu'elle est et ne réfléchit pas trop à l'avenir mais les choses sont différentes pour chumpei qui aborde des sentiments profonds pour son meilleur ami lui et kota parviendront-ils à se retrouver sur la même longueur d'onde une histoire pleine de douceur et de dédicatesse qui suit le quotidien de deux garçons de la campagne et la phrase d'accroche je la trouve magnifique elle est très réaliste donc dans ce manga on suit kota et chumpei ce sont deux meilleurs amis d'enfance ils se connaissent depuis quasiment qu'ils sont nés ils habitent à la campagne et donc la maman l'un d'entre eux elle a un travail où elle rentre assez tard donc souvent du coup les deux gamins ont appris à vivre ensemble quasiment comme des frères parce que justement ben il dormait chez l'un ou enfin celui où sa maman rentre tard le soir forcément est resté le soir après l'école etc chez le copain donc tu vois ils étaient vraiment comme deux frères mais au fur et à mesure en fait et ben comme ils grandissent ils ont des envies de on va dire de j'allais dire de garçons oui non bref tu vois ce que je veux dire ils ont des envies et ça les tétille en bas et donc finalement ils vont d'abord faire des trucs ensemble mais juste comme ça pour se défouler pour le faire pour... c'est plus physique qu'autre chose sauf que l'un d'entre eux du coup commence vraiment au fur et à mesure à avoir des vrais sentiments enfin je te laisserai découvrir si c'était depuis très jeune des sentiments ou pas et donc ils vont enfin l'un d'entre eux va évoquer le fait que lui il aimerait bien que ça soit plus que juste corporel et avoir une relation réellement amoureuse entre eux et on va voir donc du coup s'ils arrivent à rester juste amis plus et plus ou est-ce qu'ils vont finalement finir en couple je te laisserai découvrir ça mais sache que j'ai eu un giga coup de coeur pour ce titre je l'ai aimé d'amour mais alors à la folie le pire c'est que je les ai vraiment lus dans l'ordre que je te les présente donc le pire aussi c'est que je les ai lus le même jour donc au départ je lis mon premier yaoi je ressens rien du tout je me dis ok peut-être que ça va pas aujourd'hui le deuxième je lis giga coup de coeur je me dis ok non tout va bien t'échoutes le titre qui m'a pas plu et celui-ci par contre j'ai vraiment aimé alors je sais qu'on est sur un titre vraiment meilleur ami etc qu'on a l'habitude de voir qu'on ouvre au cycle etc mais je trouve qu'il y a une petite différence c'est que justement c'est pas juste deux meilleurs amis d'enfance qui finissent par se mettre en courbe c'est deux amis d'enfance qui vont d'abord faire du plus charnel et après se dire bah écoute moi j'ai des sentiments pour toi est-ce que tu voudrais pas qu'on n'ait plus que du jeu corporel ou pas et c'est ça qui est vraiment très intéressant au niveau du manga parce que ça aussi aborde juste le côté comment dire charnel comment en fait je pense à une personne trans que je connais un petit peu plus que juste la suivre sur les réseaux sociaux c'est Jade CVE je sais pas si vous la connaissez mais j'en ai parlé lors d'une vidéo où je présentais donc la transidentité avec un titre qui est des éditions au toto si je dis pas de bêtises euh ouais c'est ça des éditions au toto qui était là le manga où on suivait la vie d'une personne qui changeait de corps etc et je vous avais parlé donc de plusieurs personnes trans sur les réseaux sociaux Jade a fait une vidéo il y a pas si longtemps que ça sur une chaîne qui était pas ouf au niveau du réseau social enfin de la chaîne en elle-même ils sont pas ouf ils sont assez extrêmes et ils ne pensent pas du tout ils sont LGBT phobes etc et Jade a en fait expliqué que bah elle au niveau de ses amis ça peut être autant aujourd'hui tes potes autant ce soir on couche ensemble autant demain on est un nouveau potes tu vois il y a pas de c'est comme se faire une partie de FIFA et puis voilà comme c'est ces mots à elle je tiens à préciser et donc j'ai trouvé ça sympa au niveau de l'originalité du changement et on évoque aussi le besoin de faire des choses sans forcément être dans une relation et ça je trouve ça intéressant parce que j'ai vu beaucoup de personnes dire que bah d'ailleurs le gars de l'interview en question qui lui disait bah oui mais en fait le faire c'est aussi pour faire des gosses et non très clairement donc là j'ai trouvé ça sympa justement que c'était parce que enfin je veux dire à quel moment déjà tu le fais juste pour faire des gosses c'est à dire qu'une fois que t'as ton gosse que tu voulais qu'un seul gosse tu le fais plus avec ta femme donc voilà mon bref toujours été j'ai vraiment apprécié ce titre j'ai vraiment eu un giga coup de coeur si jamais je vous mettrai les réseaux sociaux de Jade elle est partout surtout les réseaux sociaux je pense mais bref toujours est-il j'ai vraiment eu un giga coup de coeur pour ce titre j'ai vraiment apprécié la façon dont il était construit et moi qui ai toujours peur alors j'adore l'idée de deux meilleurs amis d'enfance qui se mettent en coupe mais en même temps bah à force je me suis un petit peu lassée parce qu'on était souvent sur des scénarios assez similaires et là pas du tout c'était vraiment très agréable au niveau de la lecture et je regrette absolument pas de l'avoir acheté cette vidéo double critique yaoui donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente ou on partage la prochaine vidéo devrait être techniquement sur 3 titres que j'avais acheté sur le site AnimStore donc je mettrai aussi le lien de la vidéo AnimStore dans la barre d'infos je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure ma précédente vidéo Anna, la playlist ma tête de panda mes réseaux sociaux le compte Vinted comme d'hab tu connais la chanson dans la barre d'infos les codes promo pour pas mal de sites il y a un résumé il y a un à mes autres réseaux sociaux etc etc je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure bye 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 bye